29 mai 2015, Crécy, la Venise de l'Abrie, par les musiques de moi. Je t'attendais depuis la guerre, à la gare de l'Est à Paris, pour aller par les courants d'air, à Crécy, la Venise de l'Abrie. Il y avait bien coulommé, ces années vitrées le François, car la France est un grand damier, qui au jamais ne me déçoit. Je t'attendais depuis la guerre, à Saint-Lazare, gare à Paris, pour aller un peu à Nanterre, sait-on jamais faire des folies ? Car depuis la rue Noël-Ponce, d'où l'on voyait les voies ferrées, et perchée sur son petit pont, le saut de mouton bien aéré. Je t'attendais depuis la guerre, gare mon Parnasse à Paris, pour se rapprocher des brévières, dans ce lieu où souffle l'esprit. À Port-Royal, près au Fargis, il aurait fallu que l'on peigne, les religieux qui y sigisent, œuvres de Philippe de Champagne. Je t'attendais depuis la guerre, gare de la Bastille à Paris, pour le vieux nogeant des guinguettes, sur les bords de Marne à l'abri. Et nous promènions nos bagages, selon la clémence du temps, en dévorant le paysage qui menait à Verneuil-les-Temps. Je t'attendais depuis la guerre, à la gare de Lyon à Paris, pour aller jusque aux eaux vulgaires, et vieux entrepôts de Bercy. Au fond, la gare de Conflans était couverte de wagons, et nous fréquemment, sur son flanc, élégamment, nous divaguions. Je t'attendais depuis la guerre, gare d'Austerlitz à Paris, pour aller ensuite à l'arrière, vers la barrière de Vitry. Et appuyé au garde-fou, nous regardions le cinéma, mais pas celui dont je me fous, mais des garages masséna.